Sous-titrage ST' 501 Devant les deux clochers du village de Baie-Saint-Paul, une rivière à peine échappée à la montagne un peu folle. Là se rencontrent les grandes marées lunaires qui montent sur les quais avec la danse qui monte comme la mer dans les talons déveillés. Par un dimanche soir, je pars pour aller voir ma blonde. J'arrive chez elle, je serai pas la porte. Elle me dit bonjour, monsieur, je dis bonjour, mademoiselle. Je demande au bonhomme, est-ce que je peux pas avoir une classe pour toutes les manchefelles ? Il dit oui. Il m'a donné le fanat, il me dit pas que ton cheval n'a pas une classe du bord. Il dit moi je peux pas y aller si t'en veux que je t'ai rejeté. Je dis bonhomme, j'accuse me redis pas une fille. Mais quand elle veut se marier, dis moi je veux pas. Il dit quand elle je veux, dis elle veut pas. Je dis bonhomme, je dis pas juste que je se m'en va. Je dis bonhomme, je dis comment ça met de temps. Je dis bonhomme, je dis comment ça met de temps. Ça se dépend comment ce qu'on mène. Je dis que ton mène vite, ça met moins de temps, ça met plus de temps. Fais-y bonhomme, si vous savez pas nos juifs, qu'est-ce que ça ? Il dit oui. Tiens, avouez-nous là-dedans. C'est un pays où le temps ouvragé par les labours, et la courte pointe des alentours, tourneront la pierre des champs. Un pays fait de métamorphoses, une rivière et deux versants, une façon de prédire le temps, une façon de raconter la moindre chose. La courte pointe des alentours, tourneront la pierre des champs. C'est une vallée malicieuse, où pour en faire du miel, deux enfants méticuleuses ont dérobé aux abeilles dix-huitaies de trèfle blanc, dix-huitaies de trèfle rouge et trois roses blanches, pour en faire du miel. Une rivière du temps des chansons, où ce grand secret des abeilles, parce qu'elles tutoient les saisons, a choisi leur panier pour oreilles. Mais savent-elles qu'aux fenaisons, dans les fleurs qui vendent leur miel, se dissimule la vengeance des bourdons. Ces marchandes de fleurs ont fracassé le silence et foulé dans la grange le soleil de tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 La grande fourche dispense ses trèfles rouges Ses trèfles blancs et parfois en passant ses roses blanches, pour en faire du miel, un miel bourdonnant, Qu'un vieil oncle sans pareil célèbre à son tour, en foulant le foin, le trèfle et le soleil. Pour mieux voir dans leur lumière l'envers des choses, tout simplement, un brocanteur fort habilement se fait passer pour Antiquaire. Dans ce décor de basse-cour, plus réel que théâtral, avec les mots de tous les jours, ceux de la brocante ou du cheval, Il ne laissera pour tout héritage qu'une manie délicieuse et sage. Par toutes les coutures des bâtiments, hangars sous pentes et tables remises, survivent les objets les plus distrayants, des chaises, des plates, des lustres, des enfants, et parfois même des marquises qui attendent le prince charmant. C'est un pays où les brocanteurs vendent par mégarde une antiquité et où un antiquitaire, à la bonne heure, ne se contente pas de brocanter. N'est-ce pas une perfection de la vallée que trois frères et la montagne, sans le moindre effort, pour battre les gourgans, trouvent à se mettre d'accord ? Et que dire de ce vieil oncle arbitraire, qui se fait une belle gloire de tirer de la poussière le vieux vent des blés noirs ? Car c'est un pays parcimonieux, qui ne jette pas facilement le manche après la cognée. On ne peut pas vivre seulement des fruits du dernier été. Des mots comme « menoir », des gestes comme « vannées » mûrissent dans la mémoire d'un pays qui s'est dansé. Pour tenir tête aux ennuis, à la tempête, aux oublis, les villages à bras ouverts, imagination des chemins, ont inventé pour l'hiver la turlute des refrains. Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais la montagne n'est plus harmonie que dans les noms des chemins d'hiver. Et cette chanson a beaucoup d'amis quand elle passe par mains sales ou misères, par le ruisseau jureux, par les côtes à matous, par les hauts de cracré ou de pérou, par les rangs de pissec ou de trousse-pioche, par tour-logon ou par traîne-poche, et tous ces chemins de la plus haute fantaisie pour faire honte au reste du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont donné à leur chemin ces noms de poésie pour mieux résister à la longueur des ennuis, l'hiver les ayant séparés du reste du pays. C'est une vallée où la cave fait honneur aux greniers. Depuis toujours, ils savent bien boire et bien manger. L'oie des rois ou le lièvre des tourtières, la gelée de pimbina ou de groseille, le vin de cassis ou de sals pareille font la réputation des grands-mères. Et pour faire place aux bons amis qui viendront fumer demain, les hommes pressent les fruits qui n'en demandent pas moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cidre est un raffinement de la pomme et les fermiers le savent aussi. Mais ils vont jusqu'à se méfier des fruits. En goûtant, ils critiquent l'automne et se mettent prudemment du même avis. Ils ont défriché la douce vallée. Maintenant, que vont-ils faire ? On dirait qu'ils veulent jouer à quelque chose de légendaire. C'est un simple métier de bûcheron. Mais ces arbres fréquentés par le vertige ne tombent pas comme les autres font. Et l'homme aime à croire au prodige. La vallée attire dans ses jupons les arbres, les hommes et les chansons. Chacun rêve pour parler d'amour d'une fille à tenir par l'ange. Et ce soir, ils danseront jusqu'au jour. Car demain, demain, c'est dimanche. On dirait qu'elles veulent jouer à quelque chose de légendaire. Les carrioles de pissec et de misère qui descendent jusqu'à la vallée. Pourtant, ils n'ont pas dédaigné les taxis qu'on nomme encore chartiers. Car un peu d'orgueil les paralysent et ils n'osent plus déterler devant l'église. Comme eux-mêmes, ils le disent, il faut tout de même bien figurer le dimanche à la messe chantée. À la sortie de la grande messe, tout peut arriver. Les filles rencontrent aussi les garçons et les vieux disputent les bons marchés. Mais pour que viennent en leur temps les amours et les quatre saisons, tout chacun compare prudemment ses remarques avec la réalité. Le mois des corneilles arrive d'abord. Les fleurs seront-elles bientôt prêtes? Le mois des rossignols arrivera encore avant que les ruisseaux aient fini la fête. Bébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébébé Encore épais et blanc sur les prés, le temps presque, le tondeur appelle les moutons malvenus à s'objecter pour un peu de neige à temps de soleil. C'est un pays où la tonte des moutons prouve encore quelque chose. Elle justifie les rouets, les foulons, et que l'hiver n'est pas une pause où le temps ne rapporte que chansons. C'est le mois des Rossignols après celui des Corneilles. Les remarques tiennent parole et leur rendent le soleil. Mais ce qui n'est pas fait reste à faire. Et une charrette de pissec ou de misère, quand elle remonte vers les hauts, remet son cheval au menoir d'un traîneau. On ne peut pas forcer le printemps. Et les saisons viennent inégalement sur les hommes et sur les traîneaux. Mais ceux qui habitent les chemins élevés n'osent pas en vouloir au ruisseau de commencer le printemps par la vallée. Le printemps recommence sans savoir où ça finira. Le jour paraît immense et la nuit diminuera. Le printemps recommence sans savoir où ça fait le printemps par la vallée. Beaucoup de sèvres trouvent à s'employer. Le reste, à déborder, parcourt les rêves. Et on peut espérer perdre la tête, car le diable au corps du printemps touche les arbres, les bêtes et les gens. Alors pour leur passer le jeu, le jeu du printemps, aux arbres et aux ruisseaux. Alors pour leur enlever le diable, le diable au corps, aux rivières et aux chevaux. Ils tournent autour de leurs gestes sauvages, cherchant les moyens de contenir toute la sève qui allait s'enfuir dans la danse d'un bel attelage. Un vieil homme, dieu des saisons, plein de sagesse et de fierté, cherche à faire entendre raison au printemps tout entier. C'est un pays où les hommes et les eaux parlent aux bêtes et aux saisons. Les moulins ont eu bien raison de tenir tête aux ruisseaux. Ils ont redressé par tous les moyens leurs ruisseaux pour qu'ils changent de lit. Et par-dessus, ils ont patiemment construit la pierre et la permanence des moulins. Comment allez-vous ? C'est intéressant. Comment dire que ces gestes actuels sont aussi modernes qu'anciens ? Ces gestes soyeux, doux et poussiéreux, sachant mille métiers de la carte au foulon et de vivre peut-être de bonne façon. Une même balance pour peser les saisons, le bonheur et le prochain. Toute cette eau prémédité sous la dent à droite des moulins devient une façon de penser qui vaut bien notre latin. Au demeurant, un pays comme les autres où les moulins avalent les ruisseaux, un pays où les événements suivent leur cours de silence, où les labours et les semences viennent en leur temps et font un peu semblant de n'être pas étranges. Avant de semer les pommes de terre, une vallée qui appartient aussi à la mer, comme la mer obéit aux lunaisons, a porté sur les battures toute la machine, les ailes, les patins, les semelles, les ailerons de ces grandes pêches à fascines, pour pêcher le capelan, la loche ou le lençon. Panier fragile de sapins et d'aunages, cette vannerie gardera le varec avec le poisson. Après le mois des rossignols et des chansons, vient le mois des grenouilles et des rivages, et les amours, ils le savent, à la lune de mai, roulent le capelan sur le dos des galets. Sous-titrage ST' 501 Il y a des instants qu'on devine, et un pays qui touche à la mer a compris que ces grèves et ces fascines sont gonflées par la lune d'hier. Et ils attendent beaucoup du printemps qui roulent sur les battures de mai. Ils attendent la grande fête du capelan, surpris dans les mailles du panier. On peut manger sur la table du midi, dressée par les ongles de nos cousins, le capelan du matin qui le soir est pourri, mais le reste sert à fumer les champs semés par les frères de nos voisins. En passant par les grandes marées, on peut voir dans les algues et le salin toute la terre obéir à la lune de mai pour le compte des frères de nos cousins. car c'est un pays où la mer monte par-dessus les quais et où la danse monte comme la mer dans les talons déveillés. Je dis madame, je dis vous savez quoi, un autre temps du temps que ça ? Ah, il dit oui, je dis envoyez-nous le nom. Il dit oui. Je dis bonhomme, vous êtes trompés, c'est encore la même. Il dit excuse maintenant, envoyez-nous. il dit oui, je dis bonhomme, vous êtes trompés, c'est encore la même. Je dis bonhomme, je dis belle, je dis que ça, il nous donne encore une fois. Il dit oui. Il dit oui. C'est sur les bords du Saint-Laurent, une rivière du temps des chansons. Un ciel, un langage, le Kaplan. Des événements qui n'ont d'importance que s'ils font l'objet des récits. Une mer, des remarques, un printemps qui berce à merveille les baies de mon pays. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est sur le bord du Saint-Laurent. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent Y'avait trois jolies filles Y'avait trois jolies filles Y'avait trois jolies filles C'est l'amour, c'est l'amour